Chronique historique avec notre historien en herbe bourgeonnant, Jérémy Rivard, bonjour. Oui, en lien avec la semaine dernière. Ben oui, écoute, quand je disais en herbe, ça c'est quand on commence. C'est près de la carrière. Je pense que ça fait longtemps que tu commences, donc notre chroniqueur historique bourgeonnant, Jérémy Rivard, bonjour. Bonjour mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'on entre dans la deuxième partie de cette superbe chronique et de ce sujet que j'aime beaucoup, qui est l'homme au masque de fer. Un sujet passionnant, mon cher Simon, l'homme au masque de fer. La semaine dernière, j'ai un peu expliqué quelle était l'histoire de cet homme au masque de fer qui, je le rappelle, a réellement existé. Oui. Et puis, ça se met. On s'est attardé à une tangente de la possibilité. C'est ça, mais pas trop. J'en ai parlé un peu en début de chronique la semaine dernière, mais là, on va vraiment s'attarder aujourd'hui pour terminer cette série de deux. de deux chroniques sur les théories, justement, concernant l'identité de l'homme au masque de fer, parce que c'était quelqu'un, c'était qui? Qui était ce possible noble qui était enfermé, qui était enfermé, je le rappelle, pendant presque 35 ans, presque 40? C'est une vie, c'est une vie, mon cher Simon, enfermé, c'est ça, embarré dans un masque de fer, c'est quelque chose. Alors, aujourd'hui, justement, les théories, commençons par la plus populaire. Oui. La plus populaire, celle du frère jumeau, qu'Alexandre Dumas a illustré dans son roman, et puis du film avec Léonardo DiCaprio en 1998. Dans le fond, la théorie, ça repose sur le fait que Louis XIV, alias le roi soleil, était un roi qui ne laissait pas beaucoup de pouvoir aux gens. OK? Vraiment pas. Vraiment pas. Qui était le roi soleil, le pouvoir décisionnel. Exactement. C'était un despote, il voulait avoir tous les pouvoirs, c'est un absolutiste, alors c'est lui qui décidait de tout. Alors, Alexandre Dumas, peut-être qu'il a amené cette idée-là d'expliquer au juste pourquoi le roi soleil était si despotique, justement, et puis comment expliquer, justement, l'existence d'un des plus mystérieux prisonniers de l'histoire française, eh bien, c'est le frère de Louis XIV. Ce serait son frère jumeau, et pour s'assurer de garder le trône tout le temps et de garder le pouvoir suprême, il l'aurait enfermé dans un masque de fer toute sa vie durant. Il l'aurait fait emprisonné. Pour s'assurer que l'existence du frère et peut-être la contestation de son trône ne soient faites. Exactement. Alors, on pense que, selon le roman Le Vicomte de Brajlon, on pense qu'à la naissance des deux enfants, Louis XIV serait né en premier, comme il est devenu le roi, alors c'est lui qui serait né en premier. Excusez-moi. Et puis, le deuxième enfant serait né lorsque, parce que comment ça marchait un accouchement, c'est vraiment étrange ce que je vais raconter, mais un accouchement royal, ce n'était pas seulement la mère, le père et la sage-femme, etc. Comment je dirais ça? Les gens qui étaient présents lors de l'accouchement. Les membres de la cour du roi, qui pouvaient se compter par dizaines, littéralement, assistaient à cet événement incroyable qui était la naissance du futur monarque. Alors, peut-être qu'à l'accouchement, il y avait 50 personnes qui regardaient Anne d'Autriche, qui était la mère de Louis XIV, qui la regardait accoucher. Mais quand le bébé était né, on partait avec et on allait fêter l'événement. On partait et puis on laissait maman avec les sage-femmes pour terminer. Alors, on pense que peut-être l'enfant, le deuxième, serait né lors... Quelques minutes, dizaines de minutes plus tard. Exactement, quelques minutes plus tard, lorsque la cour serait tous partie. Alors, c'est pour ça qu'on n'aurait jamais su qu'il y aurait eu un frère jumeau de Louis XIV. Alors, ça explique pourquoi. Les gens autour, la sage-femme, peut-être un des hauts hommes du roi à l'époque, tout ça, qui a voulu garder ça secret. Même peut-être le roi, on pense que Louis XIII lui-même n'aurait jamais été au courant. Toujours selon le livre Le Vicombe de Brajlon, même Louis XIII n'aurait jamais été au courant. On aurait placé le jeune prince, le dauphin, le deuxième, on l'aurait placé dans un monastère pour avoir une éducation monastique. Et puis que lorsque Louis XIV aurait pris les reines de la France, sachant, ayant appris par sa mère qu'il avait un frère, aurait ordonné son incarcération et puis aurait fait affubler son frère d'un masque de fer. Alors ça, c'est la première théorie, qui est très exotique, qui est très fantasmique, je te dirais. C'est tiré d'un conte, on s'entend. Mais c'est beau comme histoire, c'est vraiment beau comme histoire. C'est pas beau pour le gars qui a le masque, dans le sens que l'histoire racontée donne un peu un sentiment de merveilleux. C'est merveilleux, absolument. La deuxième théorie, ça serait un fils illégitime de Louis XIV. Louis XIV, mon cher Simon, aurait eu un fils illégitime avec l'une de ses servantes. OK. Et puis l'enfant qui serait né de cette servante-là, en vieillissant, ressemblait beaucoup, mais beaucoup à son papa. OK, à Louis XIV. Et puis Louis XIV, à l'adolescence, l'aurait fait éloigner de la cour des alentours de Versailles. Et puis, à l'âge adulte, l'aurait affublé du masque de fer pour pas qu'on ne voit son visage. Parce qu'il ressemblait beaucoup, je dis bien, au conditionnel, il ressemblerait beaucoup à son papa. OK. Mais ça se tient encore, une théorie. Ça se tient, ça se tient comme théorie. Alors, c'est ça, ça serait le fils illégitime qui ressemble beaucoup à son père. Et Dieu sait comment il y a des fils qui ressemblent à leur papa. Alors, Louis XIV aurait fait enfermer son propre fils pendant 34 ans. Et puis, la dernière qui... Mérite d'être mentionnée. Mérite d'être mentionnée et qui est la plus plausible. Les historiens pensent, ont tendance, je dirais, à pencher vers celle-là. Et encore plus que le possible frère de Louis XIV. Frère, le fils. Encore plus que ça. Encore plus que les deux autres. La troisième et dernière pour aujourd'hui, c'est l'histoire de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet était un membre de la cour du roi. Aucun l'imparenté. Il n'y a aucune chance que Nicolas Fouquet devienne roi. Il n'y a rien de ça. C'est un membre de la cour de France. Surintendant du roi de Surcroix, mon cher. Et puis, c'est ça. C'était un nob. Et puis, on raconte que Fouquet, qui aussi avait des moyens pas aussi extraordinaires que le roi Louis XIV, mais quand même, aurait organisé, mon cher Simon, à son château personnel, une fête si grandiose. Avec feu d'artifice. Banquets démesurés. Où est-ce que le roi Louis XIV lui-même a été invité? C'était si grandiose, si parfait, que Louis XIV, dans un élan de jalousie, aurait fait enfermer Nicolas Fouquet. Et que pour empêcher le fait... Que ça se reproduise. Mais pas que ça se reproduise, mais pour ne pas qu'on reconnaisse Nicolas Fouquet et qu'on l'empêche de parler, de la raison de son incarcération, on y aurait mis un casque, un masque de fer, pour cette raison-là. Je fais un lien avec la semaine dernière et le début de cette chronique. Donc si Louis XIV était un despote, c'est lui qui voulait le pouvoir, c'était le plus beau, le plus fin, le plus extraordinaire. C'est moi qui vais faire les plus belles fêtes, les plus grands banquets, pas quelqu'un d'autre. Exactement. Et Nicolas Fouquet aurait manqué à son devoir de ne pas... De rester humble. C'est ça. Il aurait humilié Louis XIV dans cette fête-là. Et puis Louis XIV, pour se venger, l'aurait fait enfermer pour le restant de ses jours. C'est vrai que ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Et puis Nicolas Fouquet n'a jamais été revu par après. Alors on pense, avec ça, que Nicolas Fouquet était le masque de fer. Alors c'est la théorie qui est la plus... Ce n'est pas prouvé. Non, oui, mais c'est la plus... Ça fait encore plus de sens parce qu'on a déjà vu Nicolas Fouquet avant. Alors que la théorie du frère, on n'a jamais vu le frère. On n'a jamais eu preuve. Il a été caché tout de suite. Là, on a une preuve que ce monsieur-là a déjà existé. Puis qu'ensuite, il a arrêté, entre parenthèses, d'exister parce qu'il a été incarcéré puis caché. Il n'était plus dans la circulation. On va le dire non-même, il n'était plus en circulation, ce cher Fouquet. Alors c'est la plus plausible. Nicolas Fouquet est possiblement le masque de fer, mon cher. Alors c'était la dernière théorie. Il y en a d'innombrables théories, mais je voulais vraiment parler des trois principales, les plus acceptées ou merveilleuses, comme on a dit tantôt. Mais les voilà. Alors voilà. Merci beaucoup, mon cher Simon, pour m'avoir accueilli ce matin. C'est toujours un plaisir. Yes. Et puis, la semaine prochaine, un autre mystère. Je continue sur cette lancée de mystères historiques. Nous allons parler de Raspoutine. Qui est Raspoutine? Allez faire des recherches en attendant. Je vous en parle la semaine prochaine. Et puis, pour vous laisser, je vous invite à nouveau à aller aimer la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast. Et puis le Patreon, pour nous aider financièrement avec le podcast, lepatreon.com.slth Alors, à la semaine prochaine, mon cher. Sous-titrage Société Radio-Canada